Aujourd'hui, je suis très content, je vais vous parler d'un sujet que je voulais évoquer depuis un petit bout de temps, c'est ce qu'on appelle la durabilité, en anglais sustainability. Donc comment les compagnies aériennes vont essayer de réduire leur impact sur la planète. Bienvenue à bord. Alors, il est possible que vous m'ayez trouvé un petit peu par hasard. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis québécois et je vole essentiellement au-dessus du Pacifique. Et puis, sur cette chaîne, on parle de transport aérien, de compagnie aérienne, d'aéroport. En fait, j'essaie de vous donner des informations pour que votre voyage se passe dans les meilleures conditions, mais aussi que vous compreniez un petit peu comment fonctionne tout cet écosystème qu'ils sont les compagnies aériennes. Alors, si vous aimez ce genre de sujet, n'hésitez pas, abonnez-vous. Vous pouvez également activer la cloche et puis mettre un pouce vers le haut si c'est un sujet qui vous intéresse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais juste laisser une petite minute mon ami Victor du Futur qui va vous parler. Allô, c'est Victor du Futur. En fait, je n'avais pas encore la date quand j'avais filmé la vidéo principale, donc je voulais rajouter ce petit morceau. Si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, vous savez qu'avec She's Flying, on va lancer notre projet, enfin vous annoncer sur quoi on travaille depuis plus de deux mois. C'est dans ce sac, mais est-ce que je vous le montre ? Non, j'ai dit que je suis là, j'entendrais, donc on va attendre. Donc, en fait, dimanche 13 décembre 2020, on va annoncer à 20h de Paris ou à 14h hors de Montréal, ce fameux projet sur lequel on a travaillé. J'espère, je suis sûr que ça va vous plaire. On a vraiment passé beaucoup de temps là-dessus et on a fait beaucoup d'efforts. Donc, ça va être sur Instagram Live. Si vous n'êtes pas sur Instagram, ce n'est pas grave, je vais vous expliquer comment vous allez avoir quand même l'information. Mais si vous nous suivez soit sur son compte, She's Flying, ou sur mon compte, Victor Voyage, et que vous allez sur Instagram à ces heures-là, donc à 20h Paris ou 14h Montréal, dimanche, vous nous verrez. Si vous n'avez jamais vu un live sur Instagram, c'est facile. En haut de votre écran, vous avez toutes les stories. Et puis, nous, on va apparaître dans la première parce qu'on sera live. On vous annoncer sur quoi on a travaillé. Si vous n'avez pas Instagram, si vous n'avez pas le temps d'être sur Instagram dimanche, ce n'est pas un problème, je n'ai jamais fait de live. Ça fait que je devrais être capable de le sauver, je crois, et ça va apparaître dans mes IGTV. Et je devrais être capable de le sauver et je vais essayer de le mettre également sur YouTube. Si jamais je ne veux pas le faire, j'annoncerai quand même sur YouTube c'est quoi ce fameux projet. Donc, il y aura un post si vous regardez sur la version YouTube, version web. Et puis, j'en parlerai sûrement dans mes prochaines vidéos dans les semaines qui s'en viennent. Donc, j'espère vraiment vous voir. Soyez nombreux. On a tellement hâte de vous dire ce que c'est. Je repasse la balle au Victor du passé. Salut ! Alors, la durabilité, ce qu'on appelle en anglais « sustainability ». J'ai regardé sur Google, puis c'est la traduction qui est ressortie. Vu que je travaille toujours en anglais, j'entends toujours ce mot-là en anglais. Ça me paraît un peu bizarre, mais durabilité, bon, ça fait du sens. Alors, je vais vous donner cinq méthodes que les compagnies utilisent. Et le premier, bien sûr, ça va être la réduction du plastique. Les compagnies adorent le plastique, tout simplement parce que ce n'est pas cher à acheter ou à produire. Et en plus, c'est très très léger. Parce que tout ce qu'on met dans un avion, ça a un poids. Et ce poids, ça a besoin de kérosène. Le kérosène coûte très très cher de nos jours. Et donc, vous avez des emballages plastiques et du plastique à utilisation unique un peu partout dans les avions. C'est des choses qui devraient changer. Bien sûr, en ce moment, avec la pandémie qui est en cours, tous les projets dont je veux vous parler ont été mis sur pause pour la plupart d'entre eux. Tout simplement parce qu'il y a des règles sanitaires qui ont été renforcées. Et donc, le plastique permet de montrer que les produits sont scellés. Donc, non pas été utilisés ou touchés par quelqu'un qui pourrait éventuellement être porteur d'un virus. Mais je sais que certains pays au continent ont mis en place des règles qui vont s'appliquer d'ici quelques mois ou d'ici quelques années où l'utilisation de plastique à effet unique n'est plus autorisée. Et donc, ça veut dire que tout ce qui est fourchette en plastique, tout ce qui est gobelet en plastique, toutes ces choses-là ne vont plus exister. Et ça va avoir un coût supplémentaire pour les compagnies. Bien sûr, ils ont commencé à regarder un petit peu pour d'autres solutions. Donc, ça va être de la vaisselle en bambou, des choses qui vont pouvoir se composter éventuellement. Avoir des fourchettes en bambou, c'est quelque chose qui peut se faire. Mais par contre, quelque chose en bambou qui va dans un four pour réchauffer votre plat, c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Parce qu'effectivement, il ne faudrait pas que ça commence à prendre le feu. Donc, on n'est pas encore rendu avec une solution qui est viable à 100%. Et donc, tous les problèmes ne sont pas résolus. Il y a une compagnie qui avait réussi à faire un vol sans aucun plastique il y a deux ans. C'est la première, depuis d'autres ont suivi. Je pense que c'est plus une opportunité pour faire un coup de pub. Mais cette compagnie s'appelle HiFly. C'est une compagnie portugaise, mais elle ne vole pas en fait au départ du Portugal. Vous avez peut-être déjà voyagé avec eux. Je sais que nous, il y a trois ans ou quatre ans maintenant, on avait eu des problèmes avec les moteurs des Boeing Vroomliner. On n'était pas la seule compagnie à avoir ce problème-là. Et donc, on avait besoin d'affrêter des avions. Donc, on a affrété deux Airbus d'HiFly qui venaient avec leur équipage. Et moi, j'étais à bord pour représenter ma compagnie. Et je sais qu'HiFly aussi a fait pas mal de rotations pour le compte d'Air France lorsqu'il y avait des mouvements sociaux. Donc, cette compagnie HiFly, sur un de leurs vols, avait fait un vol où il n'y avait absolument aucun élément en plastique à usage unique. Bien sûr, les plateaux sont en plastique. Il y a plein de choses qui sont en plastique, mais ce sont des choses qui sont lavées et réutilisées. Mais je sais que là où je travaille, ce qu'on appelle les cassolettes, donc les petits plats en plastique qui vont dans le four pour les plats chauds, ce sont des choses qui sont jetées, qui ne sont pas lavées. On peut retourner sur un modèle qui est lavable, mais c'est un coût plus important parce que non seulement ils coûtent plus cher à l'achat, mais en plus, il faut les laver. Alors que quand on les met à la poubelle, c'est plus facile. Après, on n'a plus rien à faire, il n'y a plus de coût. Une autre raison aussi pour laquelle les compagnies utilisent beaucoup d'emballages, c'est pour tout ce qui est raison de sécurité. Tout ce qui vient dans un avion doit être passé au rayon X où on va être contrôlé pour s'assurer à ce qu'il n'y ait pas de choses qui pourraient être dangereuses, que ce soit vos bagages, que ce soit mes bagages, mais également tout ce qui est amené dans l'avion. Et donc, les couvertures ne sont pas lavées à bord de l'avion, bien sûr. Elles sont débarquées à l'arrivée et puis on nous amène des nouvelles couvertures. Simplement, c'est très facile de cacher dans une couverture quelque chose qui ne serait pas autorisé. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réglementations et que les couvertures sont emballées individuellement dans du plastique. Non seulement ça vous garantit à ce que la couverture n'a pas été utilisée par quelqu'un d'autre, mais aussi ça permet de s'assurer à ce qu'aucun objet n'ait été caché. Je sais que là où je travaille, on avait à un moment un comité qui s'est dépanché sur le sujet. On avait évoqué éventuellement, plutôt qu'avoir des sacs en plastique, ça serait un sac en papier craft. Mais finalement, le papier craft, même s'il est léger, il est quand même beaucoup plus lourd que le plastique. Et comme on part toujours dans un avion de grosses quantités à transporter, à la fin, c'est plus de kérosène. Donc, l'économie, l'impact sur l'environnement serait pire que ce qu'il avait été si on continuait avec le plastique. Donc, on a laissé tomber ça. Et je sais qu'à terme, ce qui était prévu, c'est plutôt qu'avoir des couvertures emballées individuellement, elles arriveraient dans un gros sac en plastique, mais réutilisable et qui serait scellé. Donc, on sait que ça n'a pas été touché. Et lorsque les couvertures seraient installées sur les sièges, par contre, elles ne seraient pas emballées directement. Donc, est-ce que les passagers ont accepté de prendre le risque ? Ils ne savent pas si la couverture a été lave ou pas, même si elle est pliée et elle allait repasser. C'est toujours quelque chose qui va avec la perception du passager. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de solution. Puis, avec la pandémie, de toute façon, tout est emballé dans du plastique. Je continue toujours avec le plastique. Ça peut venir aussi avec les histoires de réglementation locale. Lorsqu'on part de Californie, en Californie, ils emballent tout dans du plastique. Et nous, on a, à l'intérieur de nos chariots, on a un tiroir qui est réservé avec des snacks pour l'équipage. Ça soit l'équipage technique ou les agents de bord. Et dedans, il y a des fruits. Parce qu'on ne mange pas que des biscuits et des crèmes glacées tout le temps. On mange des fois juste un fruit. Et je sais que les pommes, les poires sont emballées individuellement dans du plastique. C'est quelque chose de grand dingue. Mais ça fait partie des réglementations qui sont en place pour la Californie. Et donc, même si je pourrais très bien rincer ma pomme ou ma poire directement sous l'eau, elle va venir emballer avec du plastique. Des fois, ça vient aussi avec la culture. Au Japon, tout est emballé. Il y a un suremballage qui est énorme. Mais de l'autre côté, les Japonais sont très bien organisés. Parce que très souvent, dans leur sac à main, dans leur sac à dos, ils vont avoir un petit sac dans lequel ils vont mettre tous leurs déchets. Ils vont les ramener à la maison. Et là, ils vont pouvoir les recycler. Donc, au Japon, il y a un système de recyclage qui est très, très complet. Et ils recyclent quasiment tout. Donc, il y a très peu de déchets dans la nature. Mais si vous achetez un paquet de biscuits, de douze biscuits, vous aurez l'emballage du paquet. Et puis, chaque biscuit sera très souvent emballé individuellement. Ce qui fait qu'il y a énormément de plastique. Et donc, lorsque je pars de Tokyo, je vais trouver que tout va être emballé individuellement. Les nappes vont être emballées séparément de tout ce qui est autre linge, etc. Donc, il y a énormément de plastique. Et ça me rend un peu dingue. Deuxième méthode qui est considérée et qui a déjà été mise en place pour certaines compagnies, c'est de supprimer le duty free. Alors, si vous n'avez jamais voyagé sous le long courrier international, le duty free, en fait, c'est le fait de ne pas payer taxes. Donc, à partir du moment où vous avez passé les douanes de départ jusqu'au moment où vous passez les douanes d'arrivée, vous êtes en zone internationale et donc, il n'y a plus les taxes locales. Ce que vous avez en France, comme on appelle la TVA. En Amérique du Nord, on a différentes taxes, souvent provinciales et fédérales. Et donc, vous ne payez pas ces taxes. Donc, ça vous permet d'avoir des produits qui sont moins chers. Donc, ça fait partie de la culture d'aérien. Beaucoup de compagnies vont faire les ventes à bord. Donc, on va avoir dans un chariot certains produits. Et puis, souvent dans le magazine de bord, vous allez avoir le catalogue où vous savez exactement ce qui vous est proposé. En général, ces produits, ça va être beaucoup de parfums. En général, c'est un numéro un. Mais vous allez trouver également quelques produits de luxe, que ce soit des stylos, que ce soit des bijoux. Vous allez trouver quelques gadgets électroniques et puis parfois quelques jouets pour les enfants et puis une boîte de chocolat ou des choses comme ça. Donc, ça existe depuis très longtemps. C'est un moyen que les compagnies avaient de faire de l'argent. Mais les aéroports font aussi beaucoup d'argent. Et comme tous les aéroports s'agrandissent parce qu'il y a de plus en plus de transport aérien, eh bien, en s'agrandissant, ils décident d'avoir de plus en plus de boutiques. Et maintenant, si vous regardez les aéroports, c'est quasiment un centre commercial avec une piste de décollage. J'avais fait une vidéo complète où j'expliquais comment les aéroports faisaient de l'argent. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et puis à la fin de cette vidéo, si c'est quelque chose qui vous intéresse parce que c'est assez fascinant. Mais donc, les aéroports, maintenant, ont conçu le flot des passagers pour que lorsque vous avez passé les douanes, vous êtes obligés de passer à travers des tas de boutiques. Et vous allez trouver un choix qui est énorme, qui n'est pas comparable avec ce qu'on pourrait avoir dans un avion. Vous pouvez avoir une librairie, vous allez trouver la FNAC si vous êtes en France pour acheter des produits électroniques, vous allez trouver la durée qui va vous vendre des macarons, vous allez trouver des boutiques de vêtements, des chaussures, etc. Donc, bien sûr, on n'aurait pas ce stock-là en bord. Donc, certaines compagnies ont décidé de supprimer le duty-free tout simplement parce que leurs ventes ont baissé et qu'en plus, rien que ceux ou ces chariots de duty-free en eux-mêmes pèsent déjà très lourd. Un chariot, ça pèse très très lourd, je peux vous le dire. Et puis, en plus, il y a le poids de ces produits à l'intérieur, il y a toute la logistique. Alors, certaines compagnies ont mis en place un système où vous commandez à l'avance et donc, seulement ce que les passagers ont commandé vont être chargés à bord. Mais il y a toute la logistique, si les passagers changent de vol, si le vol est retardé, interrompu, etc., est-ce qu'on peut s'assurer à ce que leurs produits vont pouvoir les suivre ? C'est assez complexe à mettre en place. Donc, d'autres compagnies ont dit qu'on arrête le duty-free, surtout qu'en plus, des fois, vous les avez au départ, mais vous les avez aussi à l'arrivée. Donc, ça vous permet, vous avez assez d'opportunités pour pouvoir magasiner avec un choix vraiment très important et en faisant des économies. Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure en parlant du recyclage, mais là, je vais insister plus sur la vaisselle. Donc, la vaisselle, c'est quelque chose qui est un poids assez important pour les compagnies aériennes. Si vous êtes dans les classes premium, soit les premium économies, bien souvent les classes affaires, business, etc., ou premières, vous allez toujours avoir de la vraie vaisselle, des vrais verres, des vraies assiettes et des couverts qui vont être en métal. Par contre, en économie, vu le nombre de passagers, c'est beaucoup plus économique pour les compagnies d'avoir de la vaisselle qui soit jetable et donc, on va pouvoir s'en débarrasser plus rapidement et puis, on n'a pas besoin de la laver. Donc, c'est un coût également qui va être sauvé pour la compagnie. C'est un poids qui est beaucoup plus léger. Vous imaginez un vol avec 250 passagers en économie avec deux repas, donc ça fait 500 repas à servir, 500 fourchettes en plastique, 500 fourchettes en métal, vous voyez tout de suite laquelle va être la plus lourde. Et donc, pour les compagnies, maintenant, c'est un challenge de trouver des outils de remplacement. Des produits qui soient durables, qui soient assez solides, qui soient quand même assez légers et puis, soit qui peuvent être relavés et réutilisés ou, sinon, qui peuvent éventuellement être détruits mais sans laisser un impact mauvais sur l'environnement comme qu'ils viendraient éventuellement du compost. Donc, ça va être très intéressant de voir un petit peu tout ce qui va être mis en place par les compagnies. Une fois de plus, tout ça, ça a été mis en pause depuis quelques temps mais je pense que ça va repartir assez rapidement d'ici la fin de l'année, du moins, dès que la pandémie sera arrêtée. Et puis, je vais vous montrer deux petites choses que j'ai gardées. Vous n'allez pas le bien voir là, mais je vais faire des zooms après. J'avais gardé, j'avais acheté sur eBay en fait. C'est un petit verre à vin d'Air Canada qu'on avait à l'époque en économie, donc ce n'est pas très très grand. Et puis, un verre d'eau d'Air France avec la crevette dessus. Et donc, pareil, c'est vraiment des petites choses pour jouer à la dînette parce que c'est vraiment pas très gros mais moi, ça va bien avec mon chariot d'avion que j'ai chez moi. Autre initiative mise en place, c'est le compost. Alors, justement, ça permet de se débarrasser éventuellement de la vaisselle qui serait compostable, comme celle en bambou, mais également de tous les surplus et les déchets qu'on va avoir à bord. On a toujours un nombre de repas qui est chargé qui est plus important, je vous en parlerai dans un instant, mais on a aussi tout ce que les gens laissent dans leur plateau parce qu'ils n'ont pas mangé, parce qu'ils n'ont pas assez faim ou ils n'ont pas voulu finir le morceau de pain, etc. Pour l'instant, beaucoup de ces choses-là sont mises à la poubelle et si on avait la possibilité de les composter, ça permettrait de pouvoir réutiliser à bon escient dans l'environnement. Qantas, la compagnie australienne, est la première compagnie qui avait composté tous les déchets de ses passagers en classe économie et également dans les classes business. Ça a fait ça, ça a un vol domestique, mais c'est de là que vient le souci. C'est que sur les vols internationaux, on est soumis à des règles qui sont très différentes, qui sont mises en place par rapport à l'escale d'arrivée. Et donc, l'exemple de Qantas que j'ai pris est parfait pour l'Australie parce qu'en Australie, vous ne pouvez pas apporter de déchets qui viennent de l'étranger, ils doivent automatiquement être incinérés. Donc, que ce soit les restes d'un repas ou un repas qui n'a pas été touché ou même la vaisselle en plastique qui n'est pas lavable, toutes ces choses-là doivent être incinérées. La raison principale, c'est pour protéger l'écosystème et ne pas risquer d'amener des choses qui pourraient avoir un impact sur la faune, qui pourraient manger des restes de déchets, quelque chose que leur système n'est pas l'habitué à processer. Et donc, derrière, ça aura un impact sur toute la chaîne alimentaire à long terme. Donc, là où j'habite, on a exactement les mêmes réglementations et donc, on est très, très limité dans les choses alimentaires que l'on peut amener déjà, même qu'on achète à l'étranger. Donc, bien sûr, tout ce qui est déjà packaging, qui est déjà ouvert avec des choses sur lesquelles on a moins de contrôle, ça doit être détruit. Donc, le compost, c'est une très bonne solution mais il faut que l'escale d'arrivée soit capable de le traiter. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, le cinquième point, cette vidéo commence à être assez longue, ça va être le gaspillage. Essayez de réduire le gaspillage. Donc, lorsqu'on a 250 passagers en économie et qu'aujourd'hui, le plat, c'est le poulet ou les pâtes, eh bien, on ne sait pas à l'avance combien de passagers vont prendre le poulet et combien vont prendre les pâtes. Le lundi, le poulet va être très populaire et on va se retrouver avec beaucoup de passagers qui n'auront pas pu manger de poulet et ils vont se retrouver avec les pâtes. Le mardi, ça va être l'effet inverse alors que c'est le même vol à la même heure. Simplement, on a des passagers qui sont différents d'un jour à l'autre. Et les compagnies ont beaucoup de mal à essayer de deviner à l'avance ce qui va se passer. On a toujours un surplus de repas qui a été chargé. Donc, par exemple, sur 250 passagers, peut-être qu'on va nous mettre 260 ou 270 repas chauds. Donc, ça permet d'avoir les deux choix, en fait, le plus longtemps possible. Malheureusement, les passagers qui vont se retrouver dans les derniers rangs, des fois, n'auront plus le choix et vont devoir manger, en fait, ce qu'on leur propose. Alors, là où je travaille, on doit toujours le rapporter mais je sais que s'il y a moins de 15 passagers qui n'ont pas eu leur premier choix, eh bien, malheureusement, cette information ne va pas être traitée. Si un passager se plaint, ils vont regarder notre rapport mais il n'y aura pas de changement s'il y a moins de 15 passagers. Pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait plus que 15 passagers et que ça soit quelque chose qui arrive de manière récurrente, donc plusieurs fois sur une courte période et là, ils vont éventuellement changer les balances et mettre plus de poulets ou plus de pâtes. Mais, donc, ce n'est pas quelque chose qui va changer très, très souvent. Singapour Airlines a décidé d'investir dans l'intelligence artificielle et donc a mis en place un système qui va essayer vraiment d'analyser plus en détail ces rapports de vol même s'il y a moins de 15 passagers pour avoir le meilleur ajustement. Ce n'est pas une science exacte, ils n'arriveront pas à 100% de la satisfaction mais au moins, ils vont réduire le nombre de plats qui vont être chargés à bord donc pour eux, c'est aussi une économie parce que ce sont des plats qu'ils n'ont pas besoin d'acheter. La solution idéale, ce serait de demander à tous les passagers avant de partir, qu'est-ce qu'ils veulent manger mais bien souvent, les passagers vont changer d'avis même si on leur demande 24 heures avant le départ et puis on n'a pas les contacts de tous les passagers. Il y en a certains qu'on va contacter qui ne vont pas nous répondre, d'autres qu'on ne peut pas contacter parce qu'ils ont réservé par un agent de voyage et on n'a pas leur numéro de téléphone ou leur email pour les contacter. Imaginez, si on veut commencer à téléphoner à tous les passagers, il faudrait que ce soit un système automatisé. Mais c'est une bonne initiative parce que ça permet de réduire le gaspillage. Voilà, cette vidéo est déjà trop longue donc j'espère que vous avez appris quelque chose et on pourra en parler encore pendant des heures. Il y a plein d'initiatives qui se sont mis en place, plein de tests. Bien sûr, tout est mis en pause avec la Covid mais dès qu'on va sortir de cette épidémie, on va pouvoir remettre en place et continuer à tester des nouvelles choses et puis réduire notre impact sur la planète. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, si vous n'avez pas déjà fait, mettez un pouce vers le haut. Si vous regardez cette vidéo au moment où elle a été publiée, donc très bientôt, vous allez savoir ce que c'est que mon projet secret. J'ai vraiment très hâte de vous l'annoncer et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Salut !